Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler recommandations de romans historiques c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée sur la chaîne puisque c'est un genre que j'apprécie tout particulièrement et qui n'est pas beaucoup représentée sur Booktube et je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui vous faire cette recommandation que vous vouliez tous et j'ai décidé de vous parler de quelques romans, sagas, voire auteurs que j'apprécie dans le genre et c'est parti, on va commencer tout de suite Petit aparté, c'est la première fois que je filme en étant dans ma nouvelle colocation et avec mes colocs autour de moi donc j'espère qu'il n'y aura pas de bruit parasite en tout cas on va tester et on verra bien ce que ça donne Le premier roman dont je vais vous parler en fait il s'agit plutôt d'un auteur de romans historiques je vais vous parler d'un de ses romans mais je vous en conseille un autre il s'agit ici de Jean-Laurent Del Socorro qui est un auteur français qui écrit donc des romans historiques et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un de mes gros coups de coeur qui a été Royaume de vent et de colère ici on se situe en 1596 et deux ans avant la fin des guerres de religion en France bien évidemment et on va se situer plus particulièrement à Marseille qui est une ville catholique qui se rebelle face au roi qui était anciennement protestant Henri IV et évidemment le roi n'accepte pas cette rébellion et on va suivre dans ce grand cadre des guerres de religion plusieurs personnages notamment un chevalier qui est une sorte de reconversion qui essaye d'oublier son passé on va suivre une femme qui gère une guilde d'assassins ou encore un couple d'assassins amoureux qui essaye de prendre la fuite ou une femme qui est ancienne mercenaire et qui essaye de se reconvertir et d'oublier aussi son passé ce sont des personnages extrêmement intéressants et c'est un des points majeurs de ce roman et c'est pour ça que ça a été un coup de coeur déjà voilà les personnages sont extrêmement intéressants on a un portrait psychologique qui est assez bien fourni et pourtant le roman n'est pas très long je me suis beaucoup attachée j'ai aimé qu'ici on ne suive pas seulement des jeunes filles ou des jeunes garçons un peu de young adulte histoire de dire qu'ils ont 18-20 ans non ici on suit aussi des personnages qui ont une quarantaine d'années cinquantaine d'années des plus jeunes et j'ai aimé ce côté un peu intergénérationnel qui change un peu des romans qu'on a l'habitude de lire pour ce qui est du cadre j'ai beaucoup aimé ce cadre des guerres de religion ici en fait c'est présenté comme un livre à la fois historico-fantasy et c'est vrai que le point fantaisie est assez léger et même très très léger et j'ai beaucoup apprécié surtout le côté historique qui était très bien exploité et j'ai surtout aimé la forme qu'a pris le roman qui est une sorte de roman théâtre c'est à dire une pièce de théâtre séparée en trois actes ce qui permet en fait à l'intrigue de se mettre en place progressivement mais assez rapidement et on ne s'ennuie absolument pas il y a beaucoup d'action et même si on s'intéresse beaucoup aux personnages j'ai trouvé que l'intrigue avait un très très bon rythme que c'était extrêmement prenant voilà donc si vous voulez mon avis beaucoup plus détaillé je vous le mets en haut dans le petit i mais en tout cas c'est un roman historique que je vous conseille énormément en tout cas pour cette fin d'année je pense que c'est parfait du même auteur mais cette fois-ci je n'en parlerai pas autant je vous conseille aussi Boudicca qui n'a pas été à coup de coeur mais une excellente lecture de roman historique avec on suit en fait une chef celte qui va combattre les anglais durant l'an 1 en Angleterre je vous invite sincèrement à aller jeter un coup d'oeil surtout que ces deux romans sont sortis en poche donc s'ils vous intéressent vous pouvez foncer ensuite on part dans une toute autre période historique avec cette fois-ci la seconde guerre mondiale avec le chant du rosseignol de Christine Anna c'est un roman qui a aussi été un coup de coeur de toute façon la plupart des romans que je vais vous présenter le sont ici on est donc en 1939 donc les allemands n'ont pas encore envahi la France et on va suivre deux personnages féminins deux femmes l'une qui s'appelle Vianne et qui va devoir dire ses adieux à son mari et rester avec sa fille son mari part évidemment au front et le jour où les allemands vont envahir la France elle va se retrouver finalement avec un allemand chez elle qui va vivre chez elle et elle va devoir combattre à la fois le fait de vouloir protéger sa fille et en même temps de ne pas tout céder à cet allemand qui est pour elle l'ennemi juré et on va suivre en parallèle sa petite soeur qui est Isabelle qui a 18 ans et qui normalement doit être envoyée chez sa soeur au début de la guerre sauf que son tempérament va mettre tout le monde en danger et elle va plutôt s'installer à Paris le jour de l'arrivée des allemands et elle va notamment s'engager dans la résistance sous le nom du rosseignol d'où le titre je ne vous en dis pas plus mais ça a été aussi un énorme coup de coeur je ne m'attendais pas à autant aimer ce roman même si c'est un roman qui a reçu énormément de prix surtout dans la communauté anglophone mais aussi d'excellentes critiques de la communauté francophone c'est un roman qui replace extrêmement bien le côté seconde guerre mondiale duquel je m'étais vraiment lassée au fil de mes lectures et pourtant celui-ci a réussi à se détacher parce qu'on part sur un tout autre point de vue de la seconde guerre mondiale qui n'est autre que la place des femmes durant cette guerre et comment elles l'ont gérée à la fois du côté résistance et en même temps à la fois du côté civil entre guillemets j'ai beaucoup aimé ces deux femmes qui sont des femmes extrêmement fortes, intelligentes, humaines voilà qu'on essaye pas de rendre comme des héroïnes mais plutôt comme des femmes qui ont essayé de sauver leur peau et celle de leurs proches pendant la seconde guerre mondiale donc ce sont des personnages terriblement attachants une intrigue mais alors qui m'a donné des émotions vous pouvez pas savoir c'est extrêmement addictif, c'est prenant j'ai failli pleurer à plusieurs reprises pendant ce livre c'est un livre qui est très émouvant par rapport à la situation par rapport au fait qu'on s'attache beaucoup à ces femmes aussi et c'est un livre qui est très bien écrit même si j'ai lu sa traduction j'ai trouvé ça extrêmement prenant donc si les romans sur la seconde guerre mondiale vous intéressent et surtout la place des femmes durant cette guerre je vous invite sincèrement à découvrir ce livre le troisième roman dont je vais vous parler il s'agit d'un roman beaucoup plus récent cette fois-ci avec Hôtel Castellana de Rita Sepetis ici c'est une autrice que j'ai découverte très récemment il y a seulement quelques mois dont je vous ai parlé normalement dans un de mes derniers updates bilans du mois donc si ça vous intéresse je vous invite aussi à aller voir mon avis beaucoup plus détaillé mais ici je vais vous en parler brièvement nous sommes du grand la dictature franquiste en 1957 durant l'été et on va suivre un jeune journaliste américain qui vient avec sa famille visiter le pays d'origine de sa mère et ce jeune américain s'appelle Daniel Matheson et dans cet hôtel Castellana où il va vivre il va rencontrer une femme de chambre qui est Anna et qui elle par contre est une jeune espagnole qui a toujours vécu en Espagne dans l'Espagne de Franco et qui subit cette dictature de plein fouet et Daniel Matheson à travers son objectif va réussir à découvrir pas à pas et petit à petit ce qui se passe réellement derrière cette couverture que met Franco face à la communauté internationale et j'ai adoré ce roman c'est ici plutôt un roman young adulte mais honnêtement je le conseille aussi à des adultes parce qu'il est extrêmement prenant même si les personnages sont un peu plus jeunes ici Ruta Sepetis elle a réussi avec un travail de recherche assez incroyable elle a toute une bibliographie à la fin du roman à nous plonger dans cette dictature franquiste à nous permettre de découvrir certains points dont on parlait très peu notamment dans les cours d'histoire je sais que l'Espagne c'est pas vraiment un focus qu'on a vraiment dans les cours d'histoire en tout cas en France à part peut-être en cours d'espagnol et encore c'est assez bref on passe souvent sur les détails et j'en ai appris énormément de choses sur cette période dont je ne connaissais peu de choses et c'était génial j'ai vraiment adoré me plonger dans cette période les personnages principaux sont extrêmement attachants humains et forcément font des erreurs mais ils sont d'autant plus attachants par leurs erreurs ils sont assez intelligents j'ai beaucoup aimé les suivre et j'ai bien aimé les liens qui se sont créés entre eux et quant à la plume de Ruta Sepetis c'est encore une plume qui se lit extrêmement bien aussi qui est très travaillée et notamment le travail qu'elle a fourni sur cette période historique est assez incroyable et se ressent dans le roman et c'est ça que j'ai tout à fait apprécié finalement donc je vous recommande énormément ce roman si vous ne savez rien sur la dictature franquiste et que vous voulez le découvrir à travers un roman de fiction je pense sincèrement que ce livre est parfait pour ça ensuite je vais vous parler d'un roman historique qui est devenu un classique aujourd'hui tellement on a entendu parler de lui et que j'aimerais vraiment vous recommander il s'agit de La couleur des sentiments de Catherine Stockett ici c'est un roman qui se passe dans les années 60 aux Etats-Unis et à Jackson dans le Mississippi plus précisément en 1962 aux Etats-Unis les lois raciales avaient encore lieu en tout cas dans le sud des Etats-Unis et on va suivre donc Abilene qui est une femme noire qui est servante d'une famille blanche et qui va perdre du jour au lendemain son amie Constantine qui va être virée d'une des familles blanches sans savoir vraiment pourquoi et on va donc suivre ces deux femmes et en plus Skeeter qui est en fait la fille qui a été élevée par Constantine qui va vouloir mener un peu l'enquête pour savoir pourquoi sa nourrice finalement qui l'a totalement élevée a été virée de son travail c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il nous permet d'avoir une sorte de grande idée de ce qui se passait dans les années 60 aux Etats-Unis dans le sud plus précisément et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant c'est une vraie plongée dans cet univers qui est extrêmement révoltant et j'ai bien aimé suivre ces personnages qui ont des liens très particuliers ambivalents paradoxal déjà par leur race mais c'est aussi des personnages qui sont terriblement attachants que j'ai beaucoup apprécié ça fait un moment que je l'ai lu déjà donc je vous mettrai mon avis beaucoup plus précis dans le petit i mais c'est un livre qui me marque encore je n'ai toujours pas vu le film et il faudrait vraiment que je le fasse mais j'ai peur de vraiment être bouleversée par le film et je pense que je le serai mais c'est un livre que je vous recommande beaucoup si ces thématiques vous intéressent c'est un livre qui n'est pas un classique pour rien mine de rien et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée j'avais beaucoup aimé La Plume il est assez long mais ça nous permet d'être dans une plongée de cette époque qui est assez incroyable de s'attacher réellement au personnage l'intrigue m'avait beaucoup plu aussi c'est un livre que j'avais lu assez rapidement donc voilà si ce roman historique vous intéresse et cette période en particulier je vous le recommande beaucoup L'avant dernier roman dont je vais vous parler il s'agit plutôt d'une saga avec Lady Ellen d'Alison Goodman ici le premier tome Le Club des Mauvais Jours c'est une saga qui a fait beaucoup beaucoup parler d'elle ces dernières années puisque c'est une saga qui mêle à la fois historique, fantasy et romance ici c'est une saga young adult donc si vous n'êtes pas intéressé par le young adult vous pouvez passer évidemment au livre prochain mais ici cette saga est une saga que j'ai beaucoup appréciée on est au début du 19ème siècle à Londres et on va suivre Lady Ellen qui a à peine 18 ans et qui va donc être présentée à la reine et le jour de la présentation à la reine elle va apprendre pas mal de choses sur sa vie et notamment sa femme de chambre qui va disparaître dans des circonstances un peu étranges et elle va faire la rencontre d'un certain homme qui s'appelle Lord Carlston et qui va lui présenter tout un monde de démons de chasseurs de démons en plein coeur du 19ème siècle c'est un roman une saga que j'ai tellement tellement aimé déjà parce que je me suis beaucoup beaucoup attachée au personnage du Lady Ellen et par la suite à celui de Carlston et j'ai beaucoup aimé leurs relations j'ai adoré ce mélange entre démons en plein coeur du 19ème siècle donc c'est une sorte de chasse aux démons en robe avec des armes etc j'ai beaucoup beaucoup aimé toute cette mythologie cet aspect fantastique qu'on retrouve pas forcément toujours dans les romans historiques où c'est pas souvent bien exploité ici ça l'a été et c'est ça qui m'a plu j'ai aimé découvrir les us et coutumes du 19ème siècle à Londres voilà donc il y en a tout un mélange entre fantastique et historique je pense que si vous aimez ça ça peut clairement vous intéresser c'est une saga qui a énormément de rythme et même si le troisième tome n'a pas été un coup de coeur j'ai beaucoup beaucoup apprécié les deux premiers tomes c'est une trilogie ça se lit extrêmement vite la plume est très addictive et prenante donc franchement c'est une saga que je vous recommande beaucoup si vous aimez le young adult et que vous aimez l'historique ou que vous voulez pas trop vous mêler à l'historique parce que vous trouvez ça compliqué n'hésitez pas à aller vers cette saga parce que le côté fantastique permet de se plonger tranquillement mais sûrement dans l'aspect du genre historique enfin le dernier roman de cette vidéo il s'agit ici plutôt d'une biographie avec Z le roman de Zelda de Thérèse Anne Fowler ici il est aussi sorti en français en poche si ça vous intéresse on va suivre en fait Zelda qui va rencontrer Francis Scott Fitzgerald le célèbre auteur de The Great Gatsby donc Gatsby le magnifique si vous ne connaissez pas qui est un classique des années 20 et on va suivre leur vie et plus particulièrement celle de Zelda qui a été une femme extrêmement intéressante mais qui a souvent été délaissée au profit de son mari puisqu'il a rencontré énormément de succès et on va donc suivre leur vie qui est basée ici à la fois sur de la fiction et en même temps des faits réels donc c'est assez intéressant c'est The Great Gatsby est un de mes classiques préférés j'aime énormément la période des années 20 et je dois vous avouer que j'ai adoré ce roman parce que déjà ça m'a permis de découvrir quand même un aspect de la vie de Francis Scott Fitzgerald qui est extrêmement important et qui est sa femme qui a été souvent délaissée quand même au profit de son mari comme je le disais et c'était très intéressant de connaître un peu plus sur sa vie cette femme comment elle a vécu son mariage comment elle a vécu l'alcoolisme de F. Scott Fitzgerald et comment elle a essayé de chercher son identité et de se perdre face à la célébrité de son mari tout ça dans un monde des années 20 qui est extrêmement frivole et rythmé et j'ai adoré adoré cette histoire voilà je me suis beaucoup attachée à Zelda j'ai détesté F. Scott Fitzgerald et je sais très bien que ce n'est pas un homme exemplaire loin de là même si j'aime bien son oeuvre voilà ce sont des personnages qui m'ont beaucoup plu beaucoup marqué c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué aussi j'ai trouvé que ça se lisait très bien pour une sorte de biographie mêlée à de la fiction ça se lit très bien il y a une bonne intrigue l'histoire est extrêmement prenante et j'ai aimé voilà tout cet aspect années 20 que j'ai aimé de base dans The Great Gatsby et que j'ai aimé retrouver ici c'est un aspect de l'histoire américaine et même française que j'aime beaucoup et qui est riche en culture et que voilà j'ai beaucoup apprécié dans ce livre tout comme La Plume qui est extrêmement prenante bref si vous aimez les années 20 que F. Scott Fitzgerald ou même Zelda sont des personnages qui vous ont toujours un peu intriguées n'hésitez pas à vous plonger dans ce livre je pense que vous ne serez pas déçus voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ses romans s'il vous tente et si vous pouvez me faire des recommandations historiques je sais que j'ai amené pas mal de romans historiques aussi avec moi à Lille donc je vais me faire un plaisir de les lire pendant les mois prochains mais n'hésitez pas à m'en recommander d'autres vos gros coups de coeur de romans historiques de ces dernières années je serai impatiente de lire vos commentaires je vous souhaite donc de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye